... Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations de consommateurs, je voudrais saluer la présence de M. Tcham, qui vient de prendre la parole, qui est sur le Présilium, qui représente valablement l'ensemble des présidents des consommateurs, l'association des consommateurs. Chers collègues, chers collaborateurs, distingués invités, à vos noms, titres, grâces et qualités, les protocoles respectés. Mesdames et Messieurs, je voudrais avant de commencer la lecture de mon discours, je ne peux pas nous priver de demander à cette question parce qu'elle est tellement importante qu'elle nous permet de tenter le débat. M. le Président général, le Président de l'Union Nationale, c'est le territoire national. Comme ça, cette question est évoquée, et nous avons tous la même compréhension. Cela nous permettrait de remercier très chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre et leur exprimer tout l'immense plaisir que j'ai oublié de me retrouver parmi eux pour procéder au lancement officiel des travaux du projet de l'Union Nationale. Il s'agit d'une initiative qui vise à apporter une collectivité améliorée et des services de communication électronique de qualité aux zones mal desservies dans notre pays. En d'autres termes, le projet de l'Union Nationale au Sénégal va permettre aux utilisateurs de services de téléphonie mobile de bénéficier d'une couverture étendue et fiable, même dans les régions éloignées. Cela bouge de nouvelles perspectives pour les habitants vivant dans ces zones en leur offrant un accès aux services de communication électronique essentiels et en favorisant le développement social-économique. A ma qualité de directeur général, j'ai pleinement la conscience du rôle crucial que joue la collectivité d'un développement social-économique de l'ensemble des régions qui concourent notre chère Sénégal. Pour toutefois, force est de constater que certaines zones rurales ont été confrontées à d'importants défis d'une inégalité dans la répartition numérique entre les zones urbaines et celles plus éloignées. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à prendre un engagement ferme pour combler ces fracules numériques et garantir que chaque citoyen, pour qu'il se trouve au Sénégal, puisse bénéficier des avantages de la collectivité. Mesdames et Messieurs, le projet du Louvre national offre la possibilité aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs infrastructures et prestations, garantissant ainsi une couverture étendue et fiable des zones mal récérées. Cette initiative permettra à nos bons citoyens résidents dans ces localités d'accélérer, d'accéder à une collectivité inédite, leur procurant un accès sans précédent à l'information, aux opportunités économiques éducatives ainsi qu'aux services sanitaires, entre autres avantages indéniables. Le Louvre national aura un impact significatif sur le développement économique local, en stimulant l'esprit d'entrepreneuriat, en facilitant les transactions commerciales et en offrant de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises. En outre, cette initiative renforcera la cohésion sociale grâce à une communication améliorée entre les familles et les communautés éloignées. Mesdames, Messieurs, aux villes, ceux qui précèdent, il me plaît de déclarer que, ce matin, nous avons rendez-vous avec espoir, car la rencontre d'aujourd'hui sera à jamais gravée dans les analyses et les communications. En effet, le numérique constitue depuis quelques années un moyen incontournable dans l'union entre les populations. Cette révolution a créé des raccourcis et a servi le sort de développement de tous les secteurs de la vie économique. Toutefois, malgré les investissements des opérateurs dans ce domaine, il reste encore des zones où même la 2G est perçue comme un luxe. C'est pour cette raison que des mappes de services à l'AMTP, saison 2, je vous suis assigné 10 priorités que vous connaissez déjà. Dans celle-ci, le Ruebri National occupe une place de choix du regard au bénéfice que les consommateurs sur tous ceux qui vivent dans les zones éloignées vont en tirer. Pour rappel, la démocratisation de l'accès aux services de communication électronique est l'une des préoccupations majeures du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a de cesse de créer et de soutenir des initiatives dans ce domaine par le truchement de plusieurs leviers. L'exemple du piment en est une illustration parfaite. Je me suis satisfait. Je reste convaincu que ce projet sera couronné de succès grâce à l'engagement des opérateurs, des associations de consommateurs, bref, de toutes les parties intéressées. C'est l'occasion pour moi de remercier les ministres de la communication, des télécommunications de l'économie mairie pour la mise en œuvre avec priorité de la stratégie SN25 dont le Ruebri National est un des leviers régulatoires de déclinaison. De même, il permet que moi de féliciter et de remercier les directeurs généraux des opérateurs particuliers de licence pour d'autorisation pour leur présence, mais aussi et surtout pour l'adhésion à ce projet d'envergure au combien structurant. Monsieur les directeurs généraux, je voudrais vous remercier encore une fois pour l'engagement que vous venez de prendre devant Dieu et devant les Sénégalais.